Je ne sais pas verser du champagne, pas très français ça dis donc Yo, bonne année ! Alors je ne suis pas dans la marinière moche habituelle Parce que je suis à Chicago Je suis à Singapour et il fait moins 15 dehors C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'images à l'extérieur Parce qu'il fait littéralement moins 15 On se sent mourir quand on marche Donc je fais cette petite vidéo en intérieur Dans mon nouveau chez moi à Chicago, la capitale de l'impro Donc pour annoncer ça d'une part Et dire que donc je vais essayer de découvrir avec vous Un petit peu le style de l'impro à Chicago Je vais être en différentes écoles Donc les plus grandes, les plus connues sont Second City, IO, Improv Olympics et The Enunciator J'ai déjà vu quelques spectacles Et j'ai déjà pris des cours avec Jimmy Carin par exemple Jimmy Carin d'ailleurs que je vais interviewer Et donc je en profite pour vous dire que si ça vous intéresse Mettez en commentaire les questions que vous voudriez que je lui pose A Jimmy, qui est le gars qui tient le podcast Improv Nerd Où il interviewait plein plein de grands stars d'impro Matt Besser etc Des anciens aussi de UCB Donc voilà, regardez ce podcast Improv Nerd si vous connaissez pas Il n'a pas beaucoup d'abonnés alors que pourtant Il interview des gens assez intéressants Donc je vous invite à le voir Donc j'ai déjà vu un peu les différentes écoles Et donc Second City par exemple C'est la grosse machine C'est vraiment énorme Ils ont plein plein de salles, plein de cours Un énorme panel de cours différents Sur l'écriture, sur l'impro, l'impro pour les acteurs C'est vraiment une usine assez impressionnante Champagne On va être de plus en plus bourré au fil de la vidéo, ça fait bien ça Et donc il y a Ayo Alors Ayo qui est tenu par Shana Halpern Qui a la réputation d'avoir les meilleurs spectacles Donc avec des spectacles comme ceux de TJ & Dave Improvise Shakespeare Donc une troupe qui fait du Shakespeare improvisé Et qui est aussi la maison du Harold Du vraiment du vrai format, du long form J'ai vu quelques spectacles pour l'instant Il y a du très bon Il y a du moyen aussi Donc on peut se décomplexer là-dessus Salut ! Il y a ma coloc qui est là You want some champagne ? On va attendre un petit peu Donc il y a Ayo Et le troisième c'est The Enunciator Qui est tenu par Mick Napier Qui est le gars qui a écrit Improvise Qui est considéré comme étant l'un des meilleurs bouquins d'impro Donc je vous conseille de regarder si vous n'avez pas encore Improvise de Mick Napier Et The Ennoyens c'est un petit peu C'est l'école un petit peu différente C'est-à-dire qu'ils font des shows un peu thought-provoking Assez surprenants Par exemple un concept de leur show C'est que tu prends des strip-teaseurs Et tu prends l'impro Tu mets ça ensemble Et voilà T'as des impro-dateurs qui font du strip-tease Pourquoi pas ? Ils font aussi évidemment du harold et du long-form Mais il y a des formats un petit peu surprenants Donc j'espère pouvoir vous montrer ça Interviewer Mick Napier Et tu vas découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça Ce qui est aussi intéressant C'est que ici Les troupes sont très différentes Dans leur approche avec le public C'est-à-dire que La plupart des théâtes sont en fait des bars Donc c'est des bars Où tu commandes avant Tu peux même ramener ton propre alcool On te sert pendant le spectacle Même parfois Les joueurs Les performeurs Ont un bar sur scène Les impro-dateurs Des fois même Ils ont leur bière sur scène Alors ils sont pas bourrés Mais voilà Ils sont en détente Ils sont avec leur bière Il y a un bar sur scène Et voilà Et puis ça se passe bien Et ça donne un rapport un peu différent Il y a un côté très Ouais très naturel Très généreux finalement au spectacle Mais moi qui suis quelqu'un Qui ne boit jamais Ne mange jamais avant un spectacle Ouais je trouve ça assez surprenant On devrait voir plus ça En France Pour désacraliser le théâtre Allez au théâtre avec votre bouteille de vodka Ou votre bouteille de vin Allez-y Vous allez voir Donc voilà Donc il y a du bon Il y a du moins bon J'espère pouvoir vous montrer le meilleur Et puis aussi J'en profite pour vous souhaiter Une bonne année Une bonne année 2018 Merci à ceux qui nous ont rejoints cette année A ceux qui m'ont soutenu Petit message d'encouragement A vos likes A vos shares D'ailleurs j'en profite pour dire Voilà Je suis quand même parti à Chicago En plein hiver Est-ce que ça mérite pas Un petit pouce bleu Un petit partage ça Un petit peu Un abonnement Ouais On va dire ouais Cette année Je voulais faire plus de vidéos Est-ce que j'en ai fait plus Pas vraiment Mais en même temps Elles m'ont pris beaucoup de temps En termes de recherche Par exemple la vidéo sur le méthode acting Bah c'était pas mal de recherche J'espère que vous avez aimé Le fait que j'interview Quelqu'un qui s'y connaisse Un petit peu Un expert du domaine Est-ce que vous voulez voir Ce genre de choses plus souvent Dites-le moi Et puis j'ouvre un peu sur le théâtre Et sur d'autres choses que le théâtre Parce que Et bah le théâtre Ça se partage pas très bien C'est à dire que Quand on va voir un spectacle C'est individualisé par son casting Par la mise en scène Si toi et moi on va voir Cyrano Il y a des chances Qu'on n'aille pas voir le même Cyrano Donc il y a des chances Qu'on puisse pas partager là-dessus On est dans l'ère du tout partage Et du coup Bah c'est pour ça que le théâtre Et bah sur Youtube Enfin en tout cas sur internet Ça marche pas super bien Donc j'essaie d'ouvrir Sur d'autres choses Qu'on peut partager Donc films, analyses, etc C'est pour ça que j'ai aussi Parler de comédie De stand-up Si ça ça vous a plu Bah dites-le moi aussi Je peux en faire plus Des vidéos comme Comment est-ce que Aski Écrire un sketch J'aimerais beaucoup le faire Et même si le théâtre Ça se partage pas très bien Est-ce que ça vous intéresse De voir une mini-série Sur Shakespeare par exemple J'aurais bien fait ça Est-ce que vous voudriez Une mini-série sur Shakespeare Avec 10 épisodes de 4 minutes Un épisode de 30 minutes Deux épisodes de 10 minutes Voilà Dites-moi ce que vous voudriez voir Sur Shakespeare Sur Molière Sur Brecht Sur... Je ne sais pas Dites-le moi Et bah moi je serais ravi De vous faire ça Voilà ce que je voulais vous dire Dans cette vidéo Je m'en prie plus Que vous souhaitez une bonne année 2018 Allez voir l'impro Allez au théâtre Faites-en Créez des choses Voilà Créez des choses C'est ce que je vous souhaite pour 2018 Et je vous dis à très bientôt Et bonne année Ciao